Il existe Jurassic Park, un parc ambitieux qui tente de recréer des dinosaures, des espèces éteintes, bien avant notre ère. Mais franchement, il n'y a que dans la fiction qu'on voit ça. Ou alors il y a le truc là des animatronics. Oui, c'est vrai. Mais sur Terre, en Corée, on est bien plus humble. Ils ont Penis Park. Oh ! Genre ! Oh ! Ah ouais ! C'est trop drôle, on dirait le sphinx ! Une multitude de statues de sexe de toutes formes, dans tout matériau, c'est en Corée du Sud, et son érection partiraient d'une légende urbaine. En effet, une jeune fille mariée à un pêcheur serait morte après une tempête. La météo serait devenue calamiteuse, et la pêche impossible. Les habitants, croyant que le fantôme de la jeune fille était en colère parce qu'elle n'avait pas pu consommer son mariage, lancèrent dans la mer des objets en forme de pénis. Et la pêche serait redevenue bonne. A moins que les poissons adoraient la queue, et ils sont tous à dire Oh ! Il y a plein de godes, les gars ! Dans le coin. Je pense que c'est ça, hein. En tout cas, c'est là où ils ont décidé de créer Penis Park, qui accueille 12 000 visiteurs par an. Ça fait 1 000 par mois. Mais c'est pas tant, hein. Ouais, en fait. Ce qui est drôle avec la mondialisation, c'est que l'article où on a vu les photos et les infos, explique que c'est Penis Park, c'est un fact-checking camerounais. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les camerounais ont demandé si c'était vraiment vrai. Ok. Sur les réseaux sociaux tournaient une photo avec seulement les statues de pénis noirs. Avec comme légende, la Corée du Sud a créé un parc entièrement dédié à la gloire du phallus noir. C'est dire combien l'homme noir est envié de tous les autres peuples, non seulement en termes de connaissances, mais aussi par ses atouts physiques. Donc il y a eu un checking. Donc le parc existe, mais il n'est pas dédié au phallus noir. Ok. Du coup, la Corée du Sud aime toutes les bites. Mais c'est quoi les attractions en ce parc ? Il n'y a pas vraiment d'attractions, c'est vraiment juste des statues en forme de bites. Que tu peux chevaucher. Voilà, tu te promènes au milieu de pénis géants, quoi, voilà. Moi, j'ai cru qu'en Corée du Sud, il y avait un tabou avec le cul. Quand on voit ça, on se dit que non. Et surtout, pendant le Covid, il y avait des matchs de foot qui se déroulaient. Tu ne savais pas ? Ben, ça continuait. Sauf que les tribunes étaient vides. Donc c'est un peu triste à l'image. Tu sais, Nagui, lui, il met des bonhommes ballons. Oui. Et ben, eux, ils ont mis des... Des meufs ? Ah, des poupées ? C'est des poupées ? C'est des poupées sexuelles. Non ! Des poupées sexuelles dans les gradins. Oh non ! C'est d'un glauque. Je trouve ça extrêmement glauque, voilà. Surtout qu'elle ne bouge pas, quoi. Ben non. Nous nous sommes assurés dès le début qu'elle n'avait aucun rapport avec des sextoys à déclarer le club. Oh putain, mais quand même, quoi. On dirait vraiment des poupées sexuelles, quoi. Moi, ça me terrifie de voir des trucs en forme d'humains qui ne bougent pas. Ça me fait peur. C'est le tout du monde. C'est le tout du monde. BANNEWS ! Bonjour, mesdames, messieurs, transgenres, transgenres, mauvais genres, badounettes. C'est BANNEWS. BANNEWS, c'est l'émission de l'autre actualité. On n'est pas là forcément pour rire. On est là pour faire un état de l'humanité. Et croyez-moi, une belle brochette de con. Je rappelle que BANNEWS est l'émission qui affirme. Ne pas vérifier ses sources. Nous sommes toujours en vacances, même si c'est septembre, oui. Puisque nous rentrons en ce moment même. Et nous sommes en train de tourner des BANNEWS. Donc, c'est encore des BANNEWS vacances. Voilà, et la semaine prochaine, pareil, avec Thomas, on sera toujours en vacances. Voilà, c'est pour ça qu'il n'y a pas le retour d'Ariel ou de Friku Woody dans l'émission. Nous allons faire un tour du monde de BANNEWS. Et cette fois, nous nous arrêtons... À Paris ? Ben non. Ah oui, j'ai pas compris le concept de tour du monde. C'est une émission avec des BANNEWS spécialement dans un pays. Que je connais ? Rappelle-toi la première BANNEWS de cette émission. Ton cerveau est déjà plus là. Là, on viendra à Corée. Voilà, c'est une spéciale ? Corée ! Du ? Sud ! Oui, parce que Corée du Nord, on aurait d'autres choses à dire, mais un peu moins rigolote. Voilà, en bref ! Voici Kim Joo Ha ! Oui. C'est une présentatrice télé en Corée, hyper connue. Et dans l'écran, à côté d'elle, c'est... Ben c'est... Je sais pas. Une présentatrice télé en Corée hyper connue, Kim Joo Ha ! Ah, j'allais dire, c'est la même personne. Sauf que l'une d'entre elles n'est pas Kim Joo Ha, puisqu'il y en a une qui est en 3D, fabriquée. C'est laquelle ? Ben celle qu'il y a dans la télé. Elle est tellement populaire qu'en Corée, ils ont peur qu'elle soit malade. Elles ont fait une Mélenchon ! Et donc du coup, ils ont créé un être virtuel qui puisse la remplacer si elle peut pas être là. Ah ouais ! Donc 24h sur 24, 6h sur 7, s'il le faut, elle peut être là à la télé pour les infos. Trop bien ! Voilà, elle copie sa gestuelle et parfaitement sa voix. C'est-à-dire que si elle meurt, ils peuvent continuer à l'utiliser. Et si elle vieillit, ils vont vouloir garder la jeune. Ça, c'est horrible. Peut-être. Je sais pas, je trouve ça un peu glauque. Ben ouais. Kim Joo Ha a néanmoins fait savoir qu'elle trouvait que son double manquait de naturel. Ben d'un côté, il est pas naturel. Ben du coup, heureusement même, on a envie de dire. Enfin bon, bref. Mais de toute façon, les Coréens, ils sont un peu fous avec l'impression qu'il était publique. Ils aiment beaucoup les nouvelles technologies. Les deepfakes, la 3D, les avatars. Et on va parler donc des présidentielles. D'accord. Alors nous, en France, quand on fait un truc foufou, par exemple, on avait fait Chirac en 3D. Mais non, je savais pas. Si. Ça, c'est de la 3D ? Ben eux, ils vont plus loin avec leurs candidats. Voici la preuve. Ça, c'est les candidats aux élections. J'adore. Ils auront fabriqué des mini-avatars. À l'annonce des résultats, on n'a pas tout compris, mais ça doit être par ville. C'est peut-être pas une présidentielle, c'est peut-être un truc. On n'a pas trop compris les systèmes. Si vous y connaissez en politique coréenne, allez-y. Bref, on n'a pas trop obligé, mais en tout cas, voilà, ils font les candidats en 3D. Et des fois, ils les font en train de faire du ski. Donc là... J'adore. Mais on devrait avoir. Tu vois ? 41%, 54%, voilà. Oui, putain, en France, ça, c'est tellement bien. Avec le mur d'Interville. Oui, c'est ça. Là, les candidats, c'est Mad Max. Là, c'est le candidat président qui a gagné dans Mad Max. Ah non. Non mais ça n'a aucun sens. C'est pas cette position. Là, c'est des poupées. Tu sais, avec des pinces. Donc, c'est lui qui a été tiré au sort. C'est lui qui a gagné. C'est drôle. Là, au coin du feu, ils font de la guitare. Mais c'est drôle. C'est pour ça que ça n'a aucun sens. Là, c'est de la tourniquette faite foraine. Et alors là, ils sont dans l'espace, tout simplement. Voilà, et il y en a un qui est en retard. Voilà. Ah ouais, non mais... Est-ce qu'on ne veut pas ça en France ? Si, moi, je veux ça à 2000%. S'il vous plaît, faites. Moi, j'irais voter. Bah non, je vais déjà voter. Ça va. Comme moi. On n'est pas beaucoup, a priori, vu les dernières élections. En bref ! En Corée du Sud, on compte l'âge différemment. Oui, ça je sais. Ok. C'est... Alors, je vous explique. T'as ton année de naissance. Ouais. Et après chaque premier de l'an, t'as plus un an. En fait, quand tu nais en Corée, tu nais, tu as déjà un an. Ah voilà, c'est ça. Plus après, il compte... En fait, tu sors de la chatte de la mer, t'as un an. Il compte la gestation. Ouais, c'est ça. Plus ton année de normal, plus au premier de l'an. Donc, c'est pour ça que t'as deux ans de plus. Ah oui, exactement. C'est ça. Si tu nais en Corée du Sud le 31 décembre à 23h59, une nuit plus tard, t'as deux ans. Ouais. C'est complètement... Voilà. Et deux mois après, normalement, tu passes le bac. Non. Sauf que voilà, la Corée du Sud, contrairement à sa voisine du Nord, n'est pas isolée du monde, et depuis que ça communique avec le monde entier, l'ordre de naissance crée un bordel administratif monstre, autant chez eux qu'à l'étranger. Ouais. C'est pour ça que Yoon Suk Yeol, qu'on a déjà vu dans cette émission, puisque c'est le nouveau président de la Corée du Sud, donc on l'a vu dans l'avatar d'avant, a tapé du poids sur la table, et il a dit c'est fini, maintenant on va compter comme les autres. Ainsi, la mesure est lancée, et devra certainement être approuvée. Alors, je ne sais pas si ça a été fait maintenant qu'on passe cette bagneuse, vu qu'on est en mois de septembre, mais tous les Coréens du Sud vont rajeunir d'un an, ou d'eux, selon les cas. C'est trop triste. Pourquoi c'est triste ? Parce qu'ils s'adaptent aux caucasiens. Tu veux pas que les gens s'adaptent au monde ? Non, pas au monde, aux caucasiens. C'est les caucasiens qui ont pris le dessus. Oui, mais c'est plus pratique. Moi, personnellement, en tout cas, j'aimerais bien avoir dix ans. Comme toi. Oui, c'est vrai. Allez, en bref ! En Corée du Sud, en parlant de gens qui sont jeunes, il y a une mesure de changement d'âge qui va toucher Yang Yong Shin. C'est lui. Ton avis, il a quel âge ? Ah, c'est un piège. Bah, là, de visu, je dirais douze ans. Mais je pense qu'il doit en avoir trente. Il a vingt-six ans. C'est marrant, tu te donnais le même âge à toi alors qu'il a ton âge à toi. Ah, faut pas le dire ! Non, dis pas. Yang Yong est atteint de ce qu'on appelle le syndrome d'Eylander. Ok. Faute de nom officiel. Ce syndrome aurait freiné sa croissance et n'aurait pas encore atteint la puberté. Ok. Donc, en gros, c'est le vrai Peter Pan. Il est obligé de mettre des photos de dames à poil derrière lui pour prouver qu'il a 26 ans et pas 12 ans, tu vois. Ah ouais. Parce que son cerveau, à lui, c'est celui d'un homme de 26 ans. Ouais. Il a des poteaux et il sort en boîte. Sauf que quand il va draguer les meufs, à mon avis, c'est chaud. Voilà. Pourquoi il a un pyjama comme ça ? C'est un peu problématique. C'est-à-dire vraiment, mec, si tu veux dire que t'as 26 ans et que t'es pas un enfant, ben, mets un caleçon et pas un pyjama comme ça. Yom Sin n'est pas le seul cas recensé de personnes touchées par le syndrome d'Eylander. En tout dans le monde, il aurait recensé, en septembre 2020, une brésilienne de 31 ans qui paraît en avoir deux. Ainsi qu'une américaine de 8 ans avec l'apparence d'un bébé de 6 mois. Ah ouais ? C'est tout ? Parce que moi, j'ai vu sur TikTok, une américaine, elle doit faire cette taille-là, et elle a une tête d'enfant, et genre vraiment, alors qu'elle a genre la vingtaine. Et il y a plein de trucs qu'elle ne peut pas faire, parce que tout le monde croit qu'elle est mineure. Et même quand elle rentre dans des lieux parce qu'elle a montré sa carte d'identité, ben après, elle se fait embrouiller parce qu'on dirait vraiment un enfant. Moi, il ne voulait pas que j'aille voir Robocop. C'est vrai ? Ouais, au cinéma, Robocop 2. Mais en quelle année ? J'avais 16 ans, et il me disait que je n'avais pas 12 ans. C'est bien de faire jeune. Quand je suis rentré en boîte, quand j'avais 18 ans, les vigiles, ils m'ont demandé ma carte d'identité, et quand ils ont vu ma carte d'identité, ils ont ri. C'est des connards. C'est l'ardèche. Moi, sur ma carte d'identité, il y a écrit que je mesure 1m70. Mais pourquoi ? Ben, je ne sais pas, ils se sont gourés. Ils se sont beaucoup gourés ? Ouais, et officiellement, je peux être top modèle. C'est la taille minimum pour être modèle. Je peux me présenter, et les gens, ils vont être déçus. Peut-être pas déçus, mais en tout cas, on ne te verra pas sur scène. Ouais. Hé, c'est l'été ! Il faut lire sur la plage ! Alors, il y a les deux livres bad news qui sont sortis. Vous avez le livre de vacances pour vous amuser en rigolant, et il y a le livre bad news pour lire en rigolant. Enfin, là, tu es obligé de lire aussi, mais voilà. Et les deux sont disponibles avec un lien juste en dessous. En bref. La K-pop. La K-pop. La K-pop. Oui. Ah, la K-pop. Ces contrats d'esclaves, ces scandales sexuels, hein ? Alors, on aurait pu faire énormément de bad news là-dessus, mais voilà, pour en citer les cas, on va prendre Sungri, la star du groupe Big Bang. Voilà. Et donc, condamnée par la justice coréenne à trois ans de prison pour proxénétisme. Oui, oui. On pourrait aussi citer NTH Room, le véritable réseau d'esclavage sexuel qui comptait parmi ses victimes une idole, une idole, pardon, de K-pop. Oh, non. Eleanor, en bref, sur le sujet de la K-pop, un truc beaucoup plus léger, on va parler du groupe BTS. J'ai entendu, là, ils font leur pause. Ouais, parce qu'ils n'ont pas eu leur BTS, du coup, ils font... Le groupe le plus en vogue de la Corée du Sud. Au mois de mars, le groupe a donné un super concert, le premier en deux ans, faute du Covid. Et bien, pendant ce concert, dans le pays, les gens ont eu le droit de venir le voir, mais ils n'avaient pas le droit de chanter ou de parler. Pourquoi ? Pour pas que le virus se propage. Donc, c'était un concert avec une salle remplie de gens qui n'avaient pas le droit de chanter, pas le droit de crier et pas le droit de se lever de leur siège. Comme moi, au concert de Christophe Maé, on n'avait pas le droit de se lever. Mais t'imagines ? Tu es là en train de danser, tu donnes tout ce que tu peux, tu suscures scène et les gens sont comme ça. C'est horrible. Le meilleur moment de ma vie. Mais, ils avaient le droit d'avoir des accessoires, ils avaient le droit d'applaudir avec leurs mains ou avec... Leur éventail ? Leur éventail. Parce que c'était avec un épouvantail, ça fait beaucoup de bordel quand même. Alors, ça ne fait pas un bruit oufissime, mais bon, vous pouvez aller voir les vidéos, ça fait... Ah, merde. Voilà, et maintenant, ça reste hyper gentil. Et maintenant, on va parler des 8 membres du groupe Oh My Girl qui ont été arrêtés à l'aéroport de Los Angeles et détenus pendant 15 heures car elles ont été prises pour des prostituées. Elles ont entre 13 et 14 ans. Oh non, c'est horrible. Version démentie par la douane qui a dit... La violence. Non, 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 c'était un problème de visa, hein. On n'a pas pensé du tout que c'était des prostituées, hein. Bref. La masturbation masculine, ça aurait été une source de bonheur. Oui, je pense. Oui, alors, en fait, on le savait. Mais elle peut être aussi bien plus que ça. Déjà, elle éloigne la dépression. Ça, je le savais, ouais. Ah bon ? Ouais. Ça favorise le sommeil. Bon, ça, vous le savez. Pas trop, peut-être. Ça éloigne les maux de tête. Ça réduit le stress. Ça évacue les toxines. À ton avis, Léana, pour avoir ces bénéfices-là sur le corps humain du mec, il faut qu'il éjacule combien de fois par mois ? Par mois. Par mois. Par mois. Par mois. À peu près. C'est à peu près. J'ai envie de dire au moins 30. Non, c'est 21 fois par mois. Messieurs, éjaculer 21 fois par mois fait baisser le risque du cancer de la prostate de 33%. En fait, c'est tous les jours sauf les week-ends. Comme vous dit, Léana, c'est tous les jours sauf les week-ends. Donc, allez-y. La masturbation ne rend pas sourd. Mieux, elle soigne et elle soulage et elle prévient du cancer. Et pour une masturbation de qualité, il y a Lilo qui nous a envoyé le F1S V2. C'est un masturbateur. Pour homme. Ça marche comment ? T'appuies sur le petit bouton là. Tu choisis. Croyez-moi, ça change vraiment de la main gauche. C'est une autre proposition. Et ça change aussi les faux orifices en latex. Ça a vraiment été designé et pensé pour le sexe masculin. Je recommande 21 fois, Léanor. 21 fois, ça fait baisser 33% les risques du cancer. Donc, si on calcule par masturbation... 12 ? 12 ? Non. Depuis quand tu veux faire des calculs ? Dans les commentaires. Donnez-nous la réponse. Le F1S de Lilo n'aide pas pour les calculs mentaux, mais aide beaucoup pour la masturbation et faire du plaisir. Voilà. Souvent, les hommes cisgenres, on parle de la masturbation que pour rire. Et même le reste du temps, on n'ose pas trop en parler. C'est un sujet assez tabou. En fait, on parle de sexe. Nous, juste pour un petit peu, genre se vanter. Mais à part ça, on ne va pas se vanter de se branler. Et encore moins avec des sextoys. Et je trouve ça fou, c'est que souvent, la masturbation féminine, enfin, surtout à mon époque, au collège, des choses comme ça, on n'en parlait pas du tout. Ça n'existait même pas. Les filles ne se masturbaient pas. Tandis que les mecs, ils osaient le dire. Par contre, les sextoys ont été validés beaucoup plus rapidement pour les meufs que pour les mecs. Il y a beaucoup de nanas qui ont osé dire je vais faire une soirée sextoys avec mes copines. Il y a moins de mecs qui disent on va faire une soirée sextoys avec les copains. Alors que ça existe et qu'aujourd'hui, on a du matériel qui marche aussi bien pour les mecs que pour les nanas. Je l'ai dit et je le redis, je recommande le F1S de chez Lilo. D'ailleurs, ma mère a cru que c'était une enceinte Bluetooth. Alors que c'est juste une touffe qui ne peut pas tomber enceinte. Je suis fier et pas fier. Pardon. Pardon. Merci Lilo. Déjà, maintenant, ils nous sponsorisent souvent et donc c'est très cool. Merci à eux. Ça nous permet de payer cette fille, par exemple. Et puis merci à Lilo de nous envoyer aussi des produits qu'on peut tester et mon foie, j'en suis plutôt content. Allez, enchaînons. En bref. En bref. On a parlé de K-pop. Maintenant, on va parler de Squid Game. On en avait déjà parlé dans Bad News, mais dans la série Squid Games, il y a un numéro de téléphone qui apparaît et donc il y a quelqu'un qui avait ce numéro de téléphone qui s'est fait appeler. Il s'appelle Kim Gil Jung et il s'est fait appeler par 4000 personnes par jour et il est devenu fou. Et en fait, on a la suite de l'histoire. C'est-à-dire que cette personne ne voulait pas changer le numéro de téléphone. Ça, on l'avait dit dans l'émission. Elle voulait le garder. Et donc, elle est dirigeante d'une entreprise et elle a le même numéro depuis 20 ans. Et elle a dit je ne veux pas en changer. Et Netflix l'a contactée pour régler l'affaire à la miable. Elle a eu un abonnement gratuit. Il y a quelqu'un qui a flairé l'opportunité, un candidat à la présidentielle, Yu Kyung Jung l'a également contactée afin de lui acheter son numéro de téléphone pour l'équivalent de 73 000 euros. Pour quoi faire ? Eh bien, pour que chaque fois que les gens qu'il appelle en voulant participer à Squid Game, lui il dit si vous votez pour moi, voilà, et les embriguez dans leur truc. C'est malin. Ah ouais, mais bon. En bref. Amis YouTubeurs, amis Twitchers, accrochez-vous à votre slip parce qu'en Corée du Sud, ils amènent le streaming 2.0. Ils sont vraiment en avance sur nous parce qu'eux, ils créent des vraies tendances. Ok. Voilà, en Corée du Sud, certains streams peuvent amener à gagner l'équivalent de 6 600 euros par mois. 6 600 par mois et ils font quoi ? Ils font du mukbang ou du mukbang. J'adore, je t'avais proposé de faire ça. Ouais. Tu te rappelles Ouais. Moi, je me rappelle moyen. Ouais. C'est quoi le mukbang ? C'est quand on mange et qu'on raconte nos vies. Voilà. C'est des gens qui mangent devant la caméra. Ouais. Voilà, c'est ça. Bon là, elles mangent beaucoup en plus. Certains ont essayé de trouver une explication à ce phénomène. En Corée du Sud, manger seul, c'est un truc qu'ils font souvent et du coup, manger avec quelqu'un qui mange, t'as l'impression d'être moins seul. Comme sur TikTok, il y a des gens qui faisaient des lives révisons ensemble et le mec, il pose son live et il révise. Ça, c'est la suite de cette bad news. Ah, sorry. C'est le gongbang. Et donc, effectivement, on n'est pas très loin du gongbang, bien entendu. Ce n'est pas une pratique sexuelle avec plein de zubibous dans des chouninous. Pas du tout. On est vraiment sur des gens qui travaillent et donc, les gens mettent des gens qui travaillent pour travailler avec eux. C'est la nouvelle mode en Corée et on pense que ça n'arrivera jamais en France parce que les gens n'étudient pas en France. Si, c'est sur TikTok et je les vois tout le temps passer. Ah bon ? Ben ouais. Et ça me tenait envie de réviser avec eux mais réviser quoi ? Moi, j'ai vu une sortie de collège la dernière fois. J'allais sur un tournage et je me suis dit je suis très content de ne plus être à l'école. Ah ouais, t'es où ? Je suis très content de ne plus avoir de devoir. Je suis très content de... Bon, ma prochaine étape pour moi, c'est la mort. Non. Mais en tout cas, je suis très content de ne pas retourner au collège. Ah, pareil. Et on passe à la bad news du jour. La bad news du jour. Elle est à nord. Oui. Oublie les bitcoins. C'est fini, c'est terminé. D'accord. Voici la nouvelle monnaie numérique qui va faire exploser les bourses. Ça s'appelle le Google. Le Google ? Le Google. Le Google. G-G-O-O-L. Google. Ça signifie miel. Ah ouais, en Corée. En Corée. Ah oui. Est-ce que c'est une spéciale ? Corée. Voilà. Et cette monnaie a été conçue par Cho Jae Won, un professeur de l'Université Nationale de Sciences et de Technologie d'Ulslân. Mais il n'a inventé qu'une monnaie numérique ? Non. Non. Il a aussi inventé un moyen de créer cet argent. En minant. Alors, Eleanor. Quoi ? Tu ne vas pas être très riche. Pourquoi ? Puisque pour créer cet argent... Il faut faire caca ? Il faut chier. Ah, c'est dégueulasse ! Voici les toilettes B-V-I comme abeilles et vision. Mais quel est le rapport avec les abeilles et le caca ? Si tu fais caca dans ces toilettes, ta merde est aspirée dans un réservoir. Oui. Et ton caca est décomposé pour former du méthane. Le gaz obtenu est brûlé pour créer une bioénergie capable de faire chauffer de l'eau ou de créer du gurgle. Ah oui ? Ton caca devient de l'argent. Ah mais là, tu te rappelles les médicaments que tu m'as conseillés que je n'ai toujours pas pris il y a plus de six mois. Oui. Je vais les prendre. Mais il faut t'acheter ça. Ah oui, la cuve. Le mec est livré avec. Et il te regarde. Je l'imagine bien. Non. Moi, je ne peux pas chier avec ce gurgle. Ça n'arrive pas. Désolé, c'est rien sur le physique. Alors, le reste des déchets utilisés comme fumier. Voilà. Alors, comment on gagne du gurgle ? Eh bien, en scannant un QR code directement sur les toilettes, tu peux te faire 10 gurgles par jour. Et 10 gurgles, c'est combien d'euros ? C'est ça qui est intéressant, c'est ça que les gens veulent savoir. Pampoitou le note et il dit on ne sait pas encore ce que vaut le gurgle, malheureusement. Mais au final, sa valeur n'a pas d'importance puisque finalement, tu fais le caca. Et si ton caca devient de l'argent, c'est quand même toujours ça de gagner. Oui. Bon, peut-être que c'est un peu cher d'installer ce monsieur, mais château. Et bien sûr, il y a le Google Market. Tu peux acheter des jeux et tout ? Tu peux acheter des choses avec ton argent Google que tu as fait caca. C'est quoi ces choses ? C'est un DVD là à gauche ? Des disques, des objets d'art, des prestations, de la bouffe et même des cours d'anglais. Bon là, ils ne sont plus disponibles les cours d'anglais, mais voilà. Moi, j'ai dû réunir suffisamment d'argent sur mon compte professionnel de formation pour avoir un cours de... Ah oui, et bien moi, j'ai juste chié et j'ai réussi à avoir un cours d'anglais. Tu vois, les coréens, au moins, je veux en faire partie. 1000 personnes qui chient pour gagner de l'argent et c'est que le début. Vraiment, parce qu'on arrive à l'apogée des calculs considérant qu'avec 500 grammes de matière fécale, on serait capable de fournir à un véhicule électrique suffisamment d'énergie pour rouler pendant 1,2 kilomètres. Sachant qu'il y a 536 kilomètres entre ici, Paris et Anonais. Oui. Et en comptant l'aller-retour, pour y aller, Pampoiteau a fait le calcul, merci beaucoup, il me faudrait 893 caca. Oh, et tu as raison de 1 caca par jour ? Oui, en chiant. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. La semaine prochaine, c'est la fin des Bad News de l'été et Thomas sera avec nous mardi prochain à 17h45. Soyez là, soyez présents, ça va être une Bad News que vous n'allez pas oublier a priori. Voilà, merci à tous de nous avoir suivis. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner sur YouTube, mais vous pouvez aussi vous abonner à notre Patreon, à notre Tipeee. Et on a des mugs, des trucs, on a des cadeaux, des machins, des t-shirts. Vous pouvez aller acheter tout ça. Tout ça, c'est mis dans Bad News pour rémunérer les gens. Voilà, merci de nous avoir suivis. À bientôt, mardi prochain, 17h45. Ciao. Ciao, tu fais un anus avec ton visage. Oui, parce que je suis triste. Ah, très bien. Ciao. Pourtant que la montagne est belle, comment peut-on imaginer ? que la montagne est belle, que la montagne est belle, que la montagne est belle, que la montagne est belle. Sous-titrage Société Radio-Canada